Hello, beaux humains et re-bienvenue dans Informel. Aujourd'hui, j'ai encore une fois l'honneur de recevoir au podcast une merveilleuse femme de 39 ans qui travaille dans le domaine du mieux-être et qui a célébré dernièrement ses un an post-explantation. Donc, ça fait un an qu'elle s'est libérée de ses implants mammaires et aujourd'hui, elle vient nous parler en détail de son expérience et de son histoire qui, vous allez voir, est assez touchante. Julie, bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté. C'est vraiment gentil d'être là, on est content de te recevoir. Ma première question est, à quel âge, en quelle année, en fait, puis quelles étaient les raisons qui t'ont poussé à avoir recours à une augmentation mammaire? J'avais 22 ans, donc je dirais 2006. Moi, depuis environ l'âge de 18 ans, j'avais toujours trouvé ça beau, des faux seins. Je trouvais le look beau, je trouvais le galbe très beau. Moi, j'avais déjà, il faut dire, j'avais déjà un bon C, ce qui est vraiment... Mais j'ai eu une puberté précoce, donc j'ai eu des seins, j'ai eu des menstruations à l'âge de 10 ans. Donc, j'avais déjà des seins, là, très, très tôt dans ma vie. Puis, comme je ne voulais pas que ça paraisse, je ne portais pas de brassière, tu sais, je me tenais comme ça. Et je trouvais que mes seins étaient bas pour l'âge que j'avais. Donc, à 22 ans, je me suis dit, c'est pas que je les veux nécessairement si gros que ça. Donc, je suis allée pour un bon gros dé, mais c'était que je voulais qu'ils soient vraiment remplis et pleins. C'était vraiment ma seule... C'était plus esthétique, en fait, là. Oui, oui, vraiment, vraiment. Parfait. Puis, dis-moi, est-ce que ton chirurgien ou ta chirurgienne à l'époque t'a parlé des risques reliés aux implants mamaires? T'a parlé de la maladie des implants? Pas du tout. En fait, c'est même pas quelque chose qui m'a passé par l'esprit d'aller, même sur Internet, m'informer. Pour moi, c'était comme... C'était rien. Tu sais, je veux dire, tout le monde en a... Bien, tout le monde. On s'entend, mais c'est une des chirurgies les plus populaires. Donc, je me disais... J'ai même pas pensé au danger. J'avais plus peur de combien, comment mal ça va me faire. Puis, du post-chirurgie, là, que le... J'ai jamais pensé que ça me rendrait malade. Jamais, jamais, jamais. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, tu étais plus inquiète de la chirurgie, disons, et de l'après-chirurgie que des symptômes. Exact. Oui, oui. Parfait. Donc, aucun mot de ton chirurgien par rapport à... Il pourrait peut-être avoir des petits symptômes qui pourraient apparaître après. Rien du tout, là. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que ça pourrait arriver qu'il y ait une contracture. On peut la défaire. On peut venir comme la popper ou quelque chose comme ça. Oui, il faisait ça à l'époque. Oui. Puis, l'autre affaire qu'elle m'a dit, c'est que ça n'arrive jamais, mais... Parce que moi, j'avais en salin, en eau saline. Bien, ça se pourrait, exemple, qu'il y en a un qui perce. À ce moment-là, on le remplace. Il y avait comme une garance. Bon. Donc, toi, tes implants étaient en eau salin, pas en silicone. Oui. Et non texturés, vraiment lisses, en eau saline, mais avec la poche qu'on ne sait pas, qui est toujours en silicone. Oui, exactement. Exact. Puis, parle-nous un peu de l'après-chirurgie. À quel moment tu as commencé à avoir des symptômes? Puis, bien, parle-nous un peu de ta liste de symptômes, qui est quand même assez longue, là. Eh! Sérieusement, j'en ai compté plus de 50. Puis, bon, j'ai de la misère à mettre vraiment comme pinpoint, là, l'année. Mais, bon, 22 ans. Vers l'âge de 25 ans, j'ai dû commencer à prendre de la cintroïde. Parce que ma glande cintroïde... Puis, je me disais, ah, bien, c'est correct. C'est parce que je suis une fille stressée. Je suis une fille angoissée. Je suis une fille anxieuse. Je me suis mis à avoir extrêmement beaucoup de problèmes d'insomnie vers l'âge de 26 ans. Ils sont apparus out of nowhere, juste comme ça, du jour au lendemain. Qui sont toujours là, malheureusement. Est-ce que c'est relié à ça? Bon, on ne le sait pas. Et petit à petit, je dirais, là, vers l'âge, là, j'ai de la misère à me dire, on dirait de l'âge, là. Vers l'âge de 31 ans, 32 ans, c'est là que vraiment, je te dirais, chaque année, là, ma santé, elle... C'était vraiment à vue de... Oui. Puis, la dernière année avant l'explantation, c'était... J'étais pratiquement l'idée. Wow! Donc, en fait, tu as eu tes implants pendant 10 ans. Ça, c'est quand même... 16 ans. 16 ans, excusez-moi. 16 ans, ça allait faire 16 ans. Oui, mais à 10 ans, on dirait que... C'est là que ça a commencé à dringuergoler. OK, parfait. Que je m'en suis plus aperçue, mais jamais que j'aurais pensé que c'était ça. Je me disais, bien, je vieillis. Peut-être que je ne mange pas bien. Peut-être que je ne dors pas bien. Je suis stressée, tu sais. Donc, il y a eu des petits symptômes durant les 10 premières années, mais c'est vraiment après 10 ans que tu as commencé à avoir une grosse différence sur l'état de ta santé en général, en fait. Oui, oui, oui. Et surtout, les derniers, c'est ça, les derniers 3 ans et la dernière année fut suicidaire. Honnêtement, c'était à ce point-là. J'étais rendue... C'est ce que je voulais faire. Puis, est-ce que ton chirurgien, ta chirurgienne à l'époque, t'ont mentionné que tes implants allaient être bons pour toute ta vie ou que tu devais les faire changer après 10 ans? Je me souviens qu'on me disait... Ils ne m'ont pas dit que ce n'est plus bon après 10 ans, mais on recommande de les changer aux 10 ans. Bon, côté esthétique, on sait que la gravité, la peau, la vieillesse, le collagène... Moi, je me disais, bon, dans ma tête, c'était mon cadeau de 40 ans. Moi, je vais avoir 40 ans en septembre. J'avais toujours dit que je les fais changer quand je vais avoir 40 ans. Ça va être mon cadeau. Finalement, j'ai eu un méchant gros cadeau bien avant le temps. Puis, c'est ça, elle m'avait dit qu'on pouvait les faire changer. Puis, moi, je pensais que ce n'était plus sur le côté esthétique. Moi, je n'ai jamais dit qu'il faut les faire changer parce que c'est dangereux ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus une question pour les remonter, pour que ce soit plus beau. Moi, c'est ça que j'avais en tête. Puis, ils se tenaient encore très bien. Fait que je ne voyais pas le problème. Oui. Puis, parle-nous en détail un peu de ta liste de symptômes. Je pense que tu t'as sorti ta petite liste proche. Parce qu'on vient qu'on en a tellement la foin que c'est fou. Puis, c'est fou comment que c'est... Pas qu'on oublie, là, parce que c'est... Je sais que les gens pensent toujours qu'on exagère. Je sais qu'on en a parlé un petit peu. Mais moi, j'avais déjà une liste de faits bien avant d'aller voir que ça existait, le breast implant illness. Fait que j'avais fait une liste. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et là, à chaque mois, ils s'en ajoutaient, ils s'en ajoutaient. Puis, je me disais, bien, voyons. Puis, les médecins disaient, bien, c'est dans ta tête parce que... Les médecins, parce que j'en ai vu plus. T'en as vu plusieurs, toi aussi, des spécialistes, là. Des IRM, des radiographies, des neurologes. Écoute, il n'y a rien que je n'ai pas fait. J'ai été... Il n'y a rien que je n'ai pas essayé de me naturel, arrêter le gluten, les produits, j'ai tout et tout. Et rien n'a aidé. Rien, rien n'a aidé. Tout, en fait, empirait. Et bien, là, on m'a dit que c'était dans ma tête, puis que j'étais en méga grosse dépression, puis que c'était dû à ça, que je m'entraînais trop, ensuite que je m'entraînais plus assez, puis bon. Je sais que j'ai l'air d'exagérer, mais c'est les pires souffrances que j'ai vécues de ma vie. J'espère ne jamais ressouffrir comme ça, là. C'était 24-7. Les plus gros, gros, gros symptômes, c'était vraiment les muscles. Je dirais muscles, peau, os, là. Bref, tout l'ensemble de mon corps, mon squelette était contracté en permanence. Ma mâchoire, mes dents, je me réveillais la nuit, contracté. J'ai tout scrappé, mes dents. J'ai dû tout refaire faire mes dents. En avant, maintenant, je dors avec un appareil bucal. Je me réveillais, là, comme ça. Et j'étais plus capable de me détendre. Même quand j'étais détendue, j'étais toujours contractée. Et ensuite, les fourmillements. 24 heures sur 24, mes pieds et mes mains. Des fois, ça me montait jusqu'au coude, jusqu'au genou. Mais c'était vraiment un engourdissement, là, impossible. Les mains et les pieds. Quand je dis gelée, c'est même pas le mot, là. C'est glacé aux os. Puis il n'y a rien qui les réchauffe, là. Écoute, mon chum m'a acheté des boches au fer, là. Puis ça ne marchait pratiquement pas. Le souffle court, toujours. Puis j'étais une fille, tu sais, qui s'entraîne. J'étais tout le temps essoufflée. Tout le temps, tout le temps assise. Tout d'un coup, je devenais super essoufflée. Tu cherchais ton air, beaucoup, là. On voit souvent ça. Mais après ça, ça arrêtait. Tu sais, c'était vraiment... Je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Je ne tolérais plus rien. Dès que je mangeais une bouchée de quoi que ce soit, c'était rendu, là, une barre, là, qui faisait qu'il fallait que j'arrête de manger quelques minutes, que je me plie littéralement sur le comptoir, le temps que la barre descende. Je me disais, bon, je dois être intolérante au brocoli. Je dois être intolérante à la mayonnaise. Mais là, c'était rendu... À tous les aliments. Oui. Et j'ai développé une très, très grosse allergie, vraiment, là. Je n'écoutais maintenant aux oignons et à la famille des oignons. Donc, l'ail et tout ça, même juste l'odeur, là, ça, c'est resté encore. Les yeux, mon Dieu, mes yeux étaient toujours enflés, sans raison. Là, je me disais, ben, c'est l'insomne. Je suis fatiguée. Mais c'était pour souffler les yeux comme jaune. Des cernes. Oh, mon Dieu, des cernes noires. Un visage bouillant. Je t'ai vu le pire là-dessus. Les cernes, là. Les cernes, là. Les cernes, là, bouillant. L'impression que j'allais mourir. Honnêtement, là, je me disais toujours, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé. Je suis en force terminale, probablement, avec mon cancer. J'ai un cancer qu'ils n'ont pas trouvé. Ensuite, là, le pire des pires des pires qui est arrivé, là, dans la dernière année, c'est que j'avais mal, 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 mal partout. Puis, je n'ai pas trouvé tous les mots pour décrire le mal, mais c'était brûlement, sensation de peau qui bouille, des coups. Puis, je disais à mon chum, j'ai l'impression d'avoir des rodes de métal qu'on a passées dans le feu, là. Puis, qu'on me passe des briquets puis des rodes de métal, on me les entre partout dans le corps. Les muscles qui sautent. Écoute, des fois, c'était ma langue qui sautait. Tu sais, quand on a un oeil qui saute, là. Ça me faisait ça. Un petit muscle. Partout. 24-7, moi, je disais, ça y est, c'est une symphonie de muscles qui sautent, qui fait mal, c'est le mal dans les oreilles. Brain fog. Je ne sais pas ce qu'on en français. Un brouillard mental. Ou en difficulté de concentration, en fait, là, ça aussi, on voit comme... Mais un peu comme l'impression de flotter. Littéralement. Et je me suis cassée trois orteils dans les trois dernières années parce que je tombais tout le temps. Je m'enfargeais dans rien. Je m'enfargeais dans l'air. J'échappais tout le nombre de choses que j'ai cassées dans la maison, là, dans les dernières années, là. Mon chum me traitait de gaffeuse, mais j'étais comme, j'ai jamais été gaffeuse. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis plus capable de, tu sais, je cherchais mes mots, là. Vraiment, je devais décrire des mots aussi niaiseux qu'une grenouille, tu sais, j'étais là, ça saute, c'est vert. J'oubliais. Puis là, j'étais là, ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec mon cerveau? Je suis donc très fatiguée. Autant du langage que du corps, en fin de compte, là. Mais j'avais pourtant remarqué jusqu'à temps que je tombe sur mes symptômes, qu'une de mes amies me parle de ça, ben, tu penses ça près de tes implants. Je te dis, de quoi tu parles? Mais là, je pourrais, écoute, tu écoutes, je pourrais continuer, oublier des mots. Oh, les nausées. Des nausées chaque jour. Moi, je ne savais plus c'était quoi de vivre sans avoir mal au cœur. Mais j'associais ça à la fatigue et au stress. J'avais toujours, toujours, toujours mal au cœur. La bouche qui me brûle, qui goûte le métal, le sang. 24-7, peu importe ce que je mangeais, ce que je... Mal de tête, tension constante. Toujours des grosses, grosses bosses qui faisaient excessivement mal ici. Dépression, là, vraiment, humeur instable. 24-7, là, j'étais là, toujours en... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Palpitations. Je ne sais pas si tu as eu ça. Toutes les filles, à date que j'ai interviewées, ont eu des palpitations. Moi, j'ai eu des extra-systoles qui appellent. Donc, c'est des battements irréguliers un peu. C'est comme un double battement. Ça, j'en avais occasionnellement. Puis même, j'ai consulté plusieurs fois pour ça parce que je trouvais ça très inquiétant, en fin de compte. Mais ils me disaient que c'était normal. Mais tu sais, l'impression, quand tu prends un bain trop chaud, quand tu es dans un sauna puis tu dois sortir, puis tu as chaud, puis ça bouille, puis ça pousse. Tu sais, tu sens vraiment que ton cœur, il pousse dans tes extrémités. Moi, ça me faisait ça 24 heures. J'entendais mon cœur. On le voyait à travers mon gilet tellement que ça poussait. C'était l'espace musculaire. Écoute, sensibilité extrême à tout ce qui est lumière, bruit, odeur, fatigue extrême, plus envie de rien, vertige, dès qu'il y avait un plafond un peu trop haut. Mon Dieu, je pourrais continuer. J'ai détrempé mon lit la nuit. Oui, les soirs ne plus seuls. Et là, on m'a dit, ben, t'es en première pause. Je dis, ah ben, ça a du sens. C'est peut-être ça. Douleur dans le body. Oui, des plans suicidaires. Acné. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que je me suis remis à faire de l'acné, mais de l'acné. Ah, moi aussi. Terrible, des faiblesses. Si je ne m'entraînais pas, je prenais du pot extrêmement rapidement, toujours gonflé. Inflammation. Je te dis qu'il mange quand même bien. Oui, inflammation, exactement. J'avais minimum deux simusites par année. Je me levais chaque matin, un peu comme toi, mais toi, c'était vraiment pire. Chaque, chaque, chaque matin, pendant deux ans, j'avais mal à la gorge et j'étais congestionnée et ensuite, environ une heure après, ça coulait. Je me mouchais peut-être, no joke, 25 fois durant l'avant-midi. Toujours des inconforts lorsque je devais uriner et j'avais toujours envie d'uriner. Même s'il n'y avait rien, j'avais toujours, 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 toujours envie. J'avais facilement passé de chaud à froid. J'étais complètement congelée. Je tremblais de froid de mes mains, de mes pieds et tout d'un coup, une vague de chaleur m'envahissait. Et là, on m'a dit, c'est les hot flashs. Je ne sais pas, c'est quoi en français. Quand tu as la ménopause et que tu as des ratrages. Non, ce n'est pas des sueurs, mais bon. Des coups de chaleur. Des coups de chaleur. Des coups de chaleur, comme. De la ménopause. On m'a dit, c'est ça. Je me suis dit, bon, coudonc, je suis en ménopause. Libido, évidemment. Plus de libido, complètement. Bref, ça, c'était vraiment les plus intenses. Les plus intenses, sensations mucus. J'avais une sensation, je suis même allée en ORL. Je pensais que j'avais quelque chose dans la gorge de prix littéralement tellement. Bref, c'était perte de cheveux. Écoute, je pourrais continuer. Je vais arrêter. C'est ça. J'avais tout écrit ça, moi, avant de tomber. Avant de tomber sur la maladie des implants. C'était justement ma prochaine question. À quel moment tu as fait le lien entre tous les symptômes que tu viens de ménumérer et tes implants? Comment tu as entendu parler en fait de la maladie des implants pour la première fois? C'est une fille que je connais qui m'a dit, moi, j'ai fait enlever mes implants. J'avais toujours mal dans le cou puis les oreilles bouchées puis mal dans le dos puis j'étais toujours fatiguée puis j'étais super inflammée. Puis là, je me disais, ben voyons, c'est quoi le rapport avec les implants? Je ne vois aucun rapport. Et là, elle m'est revenu. La phase du déni qu'on parle souvent. Je me disais, c'est quoi le rapport? En plus, moi, j'ai des implants en eau saline. Au plus, j'ai de l'eau dans le corps. C'était vraiment impossible. Je ne faisais même pas le lien. Excuse-moi. Il fait très chaud, je pense. Donc, elle est venue me reparler à Julie. Tu sais, tu poses souvent que ta santé se dégrade, c'est encore pire. C'est tes implants. J'ai vraiment l'impression. Et là, je suis allée voir sur la maladie des implants dans l'air et je suis allée voir les symptômes. Et là, je me suis dit, c'est parce que tous les symptômes, c'est comme si tu disais, j'ai mal aux doigts. Ben, c'est un symptôme. Tu sais, c'est fou quand tu regardes la liste. Ben, parlant des doigts, je n'étais plus capable de les plier. Je n'étais plus capable d'arracher un raisin, d'une grappe de raisin, ouvrir une bouteille d'eau, prendre ma bouteille d'eau. Je n'avais plus de force. Et là, je me suis dit, Julie, tu ne peux pas inventer ça. Tu sais, l'espèce d'effet d'entraînement de... Tu vas sur Internet et tu as tout. Oui, tu n'avais pas entendu parler de la maladie des implants avant et tu avais déjà tous tes symptômes. Et c'était mon last resort. C'était... J'ai dit à mon chum, au prix que ça coûte, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte plus cher que l'implantation. Et c'est beaucoup plus intrusif, si je pourrais dire, comme... C'est une grosse chirurgie. Oui, on doit faire enlever la capsule, vraiment, tu sais, bon. Moi, j'ai carrément dit à mon chum, je sais que c'est tabou et que peut-être les femmes ne veulent pas en parler, mais moi, j'ai dit à mon chum, c'est mon dernier recours. Ensuite, c'est le suicide. Si je ne reviens pas du moins la moitié de ce que j'étais, parce que je n'ai plus de qualité de vie, je suis couchée sur le divan, je ne parle plus parce que je cherche mes mots, je ne suis plus moi-même, je n'ai plus envie de rien, je suis à bout, je souffre, le martyr. C'est fini. Ça s'arrête là, parce qu'on me dit que c'est dans ma tête, c'est clairement pas dans ma tête. On m'a mis sur tellement de pilules, il n'y a rien qui change, rien, 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 rien. Donc, c'est vraiment une amie que je remercie d'ailleurs qui m'a fait découvrir et ensuite, je me suis inscrit à des groupes sur... sur Facebook. Sur Facebook, et là, j'ai fait, OK, on ne peut pas être 500 000 fois. On n'est pas, on n'est pas seul, c'est là qu'on voit qu'on n'est vraiment pas seul en 50. Ça fait du bien de réaliser ça, mon Dieu. Puis de voir des photos puis de faire, hé, amorçant, mon Dieu, ça s'est fait, t'as tu planté, t'as tu vu tes yeux, on dirait que c'est moi, on dirait que son texte, c'est moi. Hé, je pleurais, là, je pleurais. Donc là, tu décides de passer sous le bistouri, on fait enlever. Comment t'as vécu le processus entre le moment où tu as pris la décision de, OK, je vais retirer mes implants et le jour de ton exploitation? J'avais hâte. Moi, il faut savoir, j'ai fouillé un petit peu pour avoir un chirurgien qui enlevait la capsule. Je voulais, très important, juste faire enlever, c'est ça. Donc, j'ai décidé d'aller à Montréal, je demeure à Québec. Donc, j'ai fait une rencontre, première rencontre virtuelle et il m'a demandé d'envoyer des photos. Tout était super prévu, là, avec un code et tout. Et, quand j'ai regardé mes photos, puis je lui ai envoyé, puis mon chum n'est pas là, mais il pourrait le dire, j'ai fait arc. J'aime plus mes soins. Mon Dieu, on dirait que j'avais jamais pris le temps de prendre des photos de mes implants. Tu sais, de côté gauche-droite, puis je me disais, ils sont beaux et siennes. J'ai hâte de... Moi, j'avais toujours trouvé ça beau, des petits seins, c'est ça qui est drôle. Je l'ai toujours dit à tout le monde, si j'avais eu un petit A, un petit B, jamais que je ne me souviens pas faire croire d'implant. C'est fascinant parce que la majorité des femmes que je rencontre me disent la même chose. Puis même moi, j'ai toujours trouvé ça beau, des petits seins. Puis aujourd'hui, d'avoir trouvé mes petits seins, je suis comme, aïe, aïe, j'ai jamais eu besoin d'implants, en fin de compte. On dirait que c'est tellement comme la pression de la société, des autres, de ce qu'on voit aux alentours de nous qu'on a l'impression qu'on ne fit pas dans le moule parce que nos seins ne sont pas comme... Plus tombants. C'est ça, exact. Mais en fin de compte, quand on regarde les autres qui ont des petits seins autour de nous, on trouve ça beau. C'est juste du jugement envers nous. Je voudrais qu'il soit encore... Moi, j'ai dit à mon chirurgien, mêlez le plus petit possible parce qu'il faut savoir que j'ai eu seulement un demi-redrapage. Je n'avais pas nécessairement besoin selon ma peau et tout. J'ai eu un demi-redrapage donc je n'ai pas eu l'espèce de tente, de bateau et tout. Puis j'ai dit, moi je veux qu'il soit le moins volumineux possible. Il dit, tu es vraiment sérieux? Je dis oui. Puis s'il faut que tu enlèves tout pour que moi je survive, tu le fais. Moi, je suis prêt. Ça ne me dérangeait plus à ce point-là. J'étais tellement excitée. Je voulais tellement me voir avec mon nouveau look. ça n'a pas de bon sens comment j'avais hâte de pouvoir enlever les bandages. Donc moi, ça a été assez rapide. Il y a eu une cancellation due à la COVID. Donc j'ai pu passer assez rapidement. Je crois que l'attente a été de un mois et demi entre le jour où on m'a dit ma date de chirurgie. Écoute, le décompte était fait. J'étais à l'été de toute façon. Je ne faisais plus rien. Ce n'est pas compliqué. Je ne me tenais plus debout. J'étais étourdie. Bon, on dirait que les symptômes se sont encore plus aggravés. Je pleurais tout le temps. On dirait que quand on réalise aussi que c'est nos implants qui nous rendent malades, c'est certain que on dirait que là, étant donné qu'on le sait, on met plus une fixation là-dessus. Mais encore là, on n'est pas sûr à 100%. Je ne sais pas pour toi, mais j'avais extrêmement peur que ça ne soit pas sûr. What if? C'est comme, je ne vais-tu avoir passé à travers ça? Je ne vais-tu avoir payé? Mais ça me touche beaucoup ce que tu t'as dit tantôt par rapport aux idées suicidaires que tu avais à la fin parce que je me rappelle aussi avoir parlé à mon conjoint lorsque j'étais dans le pic de mes symptômes. Et avant de me faire explanter, lui avoir dit, mon amour, si ce n'est pas ça, si jamais mes symptômes ne partent pas après l'explantation, je suis désolée, mais je n'ai aucune idée comment je vais faire pour continuer à vivre avec tous ces symptômes-là. Je ne comprenais pas comment j'allais faire pour... Ce n'était plus une qualité de vie en fin de compte. Puis même si j'avais une fille, même si j'avais comme une belle famille, j'étais comme, comment je vais faire pour tenir bon? Juste d'avoir tenu bon pendant la dernière année, pour moi, ça a été la pire. Dans ton cas, toi, je veux dire, tu as été forte pendant plusieurs années. C'est-tu ce qui m'a sauvée? Puis là, les gens vont rire, c'est mon chat. Sans farce, il y a deux soirs où, tu sais, moi, ma lettre est écrite, moi, tout est fait, tout est prêt, je sais où... Bon, sans entrer dans tous les détails, je sais exactement qu'est-ce que je vais faire. Mon plein fait. Mon conjoint est au courant, mais il a peur. Il se met à prendre des congés, des congés, des congés, parce que je vais rester avec elle. Il me disait, Julie, au moins, t'offres jusqu'à la chirurgie, mais avant la chirurgie, avant qu'on sache c'était quoi, tu sais, que moi, je me disais, ben, je vais juste le faire, je suis tannée, je suis épuisée. Puis les deux fois où... Ben, je m'excuse. Je pense que ça m'aime pas comme que ça allait me toucher. Les deux fois où j'ai voulu prendre ma voiture puis le faire, parce que la souffrance était extrême, j'étais couchée sur mon divan. Ben, voyons, cahine! J'étais couchée sur mon divan puis je m'en allais prendre mes clés de ma voiture et faire ce que j'avais à faire et mon chat, les deux fois, a sauté sur moi. Puis je me suis dit, mon Dieu, elle a besoin de moi. Puis ça a été un réconfort. Je sais que c'est con de dire que c'est mon chat, mais, tu sais, mon conjoint travaille beaucoup puis on dirait que je pouvais tout lui dire. Tu sais, je disais, je dis toujours, maman, maman, fais le pas, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à maman? Puis je disais, j'ai besoin de toi, maman a besoin de toi puis tu sais, elle a tout le temps été là, je veux dire, elle m'a jamais été jugée, on sait comment sont les... Puis c'est vraiment weird à dire, là, ça m'a aidée, la zoothérapie, là. Ouais. Ouais. Merci de... Je sais qu'on a l'air extrêmes, là, mais c'est... Je pourrais jamais dire comment j'ai souffert, je ne pourrais jamais. Je voudrais que quelqu'un le vive une semaine dans sa vie pour qu'il fasse comment t'as fait, comment vous avez fait, pour vivre ça. Puis je sais pas pour toi, est-ce que des fois, t'avais des petites journées où est-ce que c'était un peu moins pire? Oui, c'était beaucoup des gros up and down. J'ai remarqué aussi que, pas juste moi, il y a plusieurs femmes à qui j'en ai parlé, souvent les symptômes étaient un petit peu plus intenses, un peu avant les règles. Donc moi, un peu avant... J'ai jamais regardé pour une association, mais... Ouais, moi, j'ai remarqué qu'avant mes règles, mes symptômes étaient un peu plus intenses, puis quelques jours après mes règles, ça se calmait un peu, puis c'était comme ça tous les mois, puis je parlais avec certaines femmes, puis certaines femmes me disaient, « Ah mon Dieu, c'est la même chose pour moi. » Donc écoute, il faudrait que je fasse des recherches à comprendre pourquoi, c'est peut-être un mélange d'autres moments. Exact. Déjà, parce que moi, mon humeur était... C'est devenu extrême, puis je te dirais que c'est encore dans les symptômes résiduels, quand on va tomber dans ça, ça fait partie de... Ouais. Puis, ben justement, parle-nous un peu de la vie après l'explantation. Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu te sens? Est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Il y a quelque chose que je veux dire vraiment rapidement, c'est que l'explantation comparée à l'implantation, en anglais, on dit comme « walk in the park ». Moi, ça a été... J'ai souffert, une vraie souffrance de douleur avec les antidouleurs, je dirais 40 à 48 heures, que ça a été vraiment... Ouf! Ouais. Et le plus souffrant que j'ai trouvé, c'était de ne pas être libre. parce que moi, mon chirurgien suggérait vraiment d'avoir les bras anti-rex pendant deux semaines. Tu sais, pas trop les lever, vraiment essayer de les garder le plus collés possible. Donc là, c'était vraiment l'aide. Heureusement, mon mari a été wonderful. Tu sais, il m'aidait vraiment, vraiment, vraiment pour tout. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus souffrant. Vraiment. Les symptômes, dès le premier 24 heures, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs symptômes qui ont parti. J'avais oublié de dire, j'avais un bobo dans le nez qui était constant depuis à peu près une dizaine d'années. En 24 heures, plus de bobo dans le nez. En 24 heures, plus d'œufs rouges, plus d'œufs enflés. Les douleurs ont pratiquement diminué de 80 %, mais là, j'étais encore sous l'effet d'antidouleurs, anesthésie et tout. Donc, pendant 10 jours, je vivais my best life et au 16e jour, bang! Ça recommençait. Tout se revient. Et là, je capote. Je capote, mais c'est moins pire. Puis, tu avais probablement lu aussi sur le fait que c'est normal, les flare-ups. Je me disais, j'aurais pas ça, moi. Tu sais, j'étais mort sous fort, j'aurais pas ça. Mais là, tu te dis, mais comment ça va durer? Fait que les premiers flare-ups que j'ai eus, ça arrivait et il faut savoir que j'en ai encore. Ils sont extrêmement moins longs, extrêmement moins intenses. J'aime dire, 80 % du temps, 80 % de mes symptômes sont disparus. Ils sont disparus. Wow! Si j'avais un sommeil, un bon sommeil, parce que je suis quand même suivie par une psychiatre, avec, j'ai pas eu le choix de me tourner vers le chimique parce que j'étais rendue à dormir 20 minutes par nuit, c'était ridicule. Si mon sommeil était beaucoup plus optimal, je crois, comme j'ai eu une poste super nuit la nuit passée, pour moi, mettons 25 heures, c'est bon, pas en ligne, j'ai des meilleures journées, j'ai moins de symptômes. Il me reste des gros brûlements dans ce bras-ci. On a découvert que j'ai vraiment des grosses, grosses adhérences dans ce bras-ci qui partent vraiment des contractures que j'avais, des nœuds. Juste ce bras-ci qui me brûle. Qu'est-ce qui reste? Le mental, le côté mental. J'ai des gros append-down encore qui ne durent pas longtemps comparé à avant parce qu'à chaque fois que j'ai un petit symptôme qui revient, qui a envie de revenir, je capote. C'est normal. Je n'essaie de pas mais je me dis « Ah mon Dieu, ça y est, c'était pas ça. » là, je me contrôle un petit peu mieux mais ça a été vraiment difficile et tranquillement, mes hormones reviennent. Pas que je vais aller en gros détail mais bon, on est des femmes, on a des choses qui se passent dans nos sous-vêtements. Évidemment, on varie, on a des pertes et tout. Moi, je n'avais plus ça. Puis de voulation. Je voulais encore mais je ne le ressentais plus et je ne le voyais plus. Des fois, on a une toilette et on a voulouillé dans notre petite cuillotte et tout le monde. Je ne veux pas écœurer personne mais je veux dire c'est des choses de la nature. Et dernièrement, j'ai recommencé à avoir des pertes normales. selon mon cycle. On voit que tes hormones commencent à... Ça a été long. Ça a été excessivement long. Donc, j'ai l'impression que c'est mes hormones qui me jouent encore des tours parce que je suis allée au privé faire deux fois des tests pour la pré-ménopause et je n'ai aucun symptôme de pré-ménopause ni dans mes marqueurs d'hormones. Je n'ai plus de sueur nocturne. Écoute, je n'ai aucun symptôme de ménopause à part, disons, la mauvaise humeur qui va me pogner par la tristesse. Je suis super régulière, tout va bien. Des belles journées, je pourrais même dire que ça monte à 90-95%. Tu as recommencé à t'entraîner, tu as l'air d'être super active, de revivre un peu. Ce n'est pas aussi facile que c'était, je vais t'avouer, parce que la fatigue extrême est encore là et les douleurs sont encore là. Comme aujourd'hui, ma douleur dans mon bras gauche est assez extrême. Mais j'ai tellement souffert qu'on dirait que... C'est rien. C'est rien, parce que le reste, tu vois bien. Des fois, j'ai encore des petits sauts de ses mains dans les pieds, excuse-moi, dans les jambes. Mes mains, mes pieds sont capables de devenir chaudes. Chaudes. Mains chaudes, pieds chaudes. C'est toutes des petites niaiseries, ça ne me brûle plus dans ma bouche. Mes yeux vont parfois encore enfler et mon visage devenir un petit peu chaud. Mais ça, j'associe vraiment ça à la fatigue de fin de journée. Parce qu'il faut savoir que je me lève souvent à 2h, 2h30. Moi, quand il est rendu 4h, 5h le soir, c'est comme si il était minuit pour une personne. Honnêtement, je trouve que c'est très bien parce que je veux dire, tu viens de célébrer tes 1 ans, t'as eu tes implants pendant 19 ans. 16 ans. 16 ans, excuse-moi. Puis généralement, ils disent de calculer le nombre d'années en nombre de mois que ça va prendre avant que tes symptômes soient tous partis en fin de compte. donc, t'as déjà 80% de tes symptômes qui sont disparus puis ça fait juste un an, je pense qu'il faut que tu te dis. Je vais me donner un bon 2 ans. Ben oui. Si on dit un mois par année, mon enfant, j'ai l'impression puis c'est pas pour dire les tiens étaient moins pires que les miens ou tu sais, mais je crois que j'ai été rendu ça tellement à un point extrême que, ben c'est sûr, ça peut prendre 2 ans. Mais si je vois encore toujours des améliorations, mon Dieu, ça redonne le goût de vie. Moi, j'adore chanter, je ne chantais plus. Moi, je suis une fofolle, je suis une bobline. Je vais au lave-auto, le savon 3 couleurs, l'heure heureuse. Tu comprends, ça ne me prend rien pour avoir un petit bonheur. Mon latté, mon matcha, aller au Starbucks, je ne faisais plus rien de ça. Et tranquillement, pas vite, j'ai encore des journées que je suis comme, ouf, tu sais, mon jardin cette année de mes phares, je l'ai fait en 4 fois au lieu d'une fois. Ben coudonc, c'est ça qu'il fallait parce que l'énergie, mon cœur me le demandait. plus jamais de demi-marathon, je ne ferais plus. Tu sais, il y a des choses que je ne pousse plus. T'es plus douce avec ton corps. Oui. Ça, c'est important. Parce que je suis une fille qui est très dans la performance. Je veux performer, je ne veux pas décevoir personne, je veux... Et ça crée une anxiété, l'anxiété crée... La douleur aussi, l'anxiété, quand on est toujours stressé. Donc, je crois que les symptômes résiduels résident beaucoup de l'anxiété et de... L'insomnie un peu aussi est encore un peu présente. Vraiment. Définitivement. Oui, oui. Est-ce que t'es contente du résultat? C'est souvent une peur des femmes, hein? Mes seins vont-ils être beaux après? Ben, c'est sûr qu'on s'entend que là, j'ai 40 ans. Fait que même le petit gros mou, j'en ai, tout le monde en a. Des seins naturels, peu importe l'âge que t'as, c'est mou. À 20 ans, c'est moins mou. Bon. Je capote sur mes seins. Il y a certaines... Il y a certaines choses. Aujourd'hui, j'ai mis une petite brassière quand on ne fait pas, mais souvent, je n'en porte pas. Et je tripe. Et je tripe. Et cette année, comparée à l'année passée, là, j'ai recommencé à mettre des camisoles parce que c'est l'été. Hier, j'avais mis une camisole Lululemon qui descendait, là, un petit peu. Puis, j'ai plus de craque, mais je trouvais ça tellement sexy et beau et joli. Je tripe sur mes seins. Je tripe sur mes yeux. Hé! Puis là, j'aime ça parce qu'ils ont fluffé. Puis, j'ai plus le feeling de... Tu sais, avant, on dirait tout le temps, ben, tu bouges, puis ils bougent. Puis moi, ça m'énerveillait, tu sais, je n'étais plus habituée de ça, monter les marches, mes seins bougent, descendre les marches. On dirait que mes seins ne m'appartenaient plus. Alors que là, je les ai réadoptés, réappropriés. Ça ne me dérange plus, là, tu sais, de prendre ma douche. Puis, tu sais, au début, c'était comme... Oh, c'est weird! C'est bizarre! Mais là, c'est correct. Et, comme je dis, ça ne me dérangerait même pas qu'ils soient plus petits, pour frais. Je ne veux même pas m'acheter des brassières. Pas des... Non, je ne veux pas. Jus. Puis, on s'entend que faire du sport avec ça, c'est une vraie joke, là. Courir avec ça, là. C'est... Mes épaules ont redescendu, là. Moi, j'étais tout le temps comme ça. Je regarde des photos, là. Je suis tout le temps comme ça. Je suis contractée en permanence. Oui. C'est lourd pour le corps, des implants. C'est difficile pour le dos, c'est difficile pour le cou, c'est difficile pour... Puis, il y a de l'inflammation au cerveau, aussi. On n'y pense pas, là. Mais ça va jusque-là. Donc, j'ai le sein gauche qui est un petit peu plus magané. J'ai dû avoir un muscle repair. Oui. Parce que, moi, il faut savoir que j'avais des implants sous le muscle. Oui. Donc, le côté gauche est un petit peu plus... Comment je dirais ça? Il y a un pli de plus, si je peux dire. Mais sinon, là, je suis super satisfaite. Ça tient. Ça tient. Ça tient super bien. Puis, rendu là, on s'en fout tellement. Je veux dire... J'avais peur plus pour mon chum que pour moi. Puis, mon chum m'a dit, Julie, je m'en fous. Oui, j'aime les beaux, gros seins. Oui, j'aime les seins. Mais dis, je les aime, tes seins. Puis, on miense tout le temps. On appelle ça des petits bossons. C'est comme... Puis, ça ne me dérange pas. Ça me... Sais-tu quoi? Même s'il ne les aimait pas, là. Sais-tu même pour mes seins, mon chum? Tu m'as mariée pour mes seins, pour vrai? Voyons-donc. Puis, jamais, 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 jamais que... Il a été tellement... C'est lui qui a pris mon rendez-vous. C'est lui qui m'a... C'est... Mon chum a été 120%, là. Wow, 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 wow. Vraiment. Bien, on remercie ton chum et ton chat. Oui. Oui. Puis, en terminant, si la Julie d'aujourd'hui avait un conseil à donner à la Julie de 22 ans qui songe de faire faire une augmentation en mer, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais à cette petite Julie-là de l'époque? J'avais jamais pensé à ça. On ne me l'a même jamais offert. Ça serait un redrapage. C'est pas que j'avais les seins au nombril, loin de là. Mais je n'étais pas satisfaite du look de mes seins. Peut-être qu'ils étaient super beaux. Peut-être que si... J'ai pas de photos. Fait que je me dis, bien, peut-être que je l'ai regardé aujourd'hui avec mon oeil de femme de 40 ans. Je me dirais, mon Dieu, Julie, tes seins étaient parfaites. De quoi tu te plains? J'avais un beau gros haussé. Ça serait un redrapage. Un vrai gros redrapage. Donc, j'aurais eu plus de galpes. Il aurait été plus rempli. Mais pas des fois, je me dis, est-ce que tu le ferais... Mettons qu'on me dit... Puis, je te pose la question aussi. Si on te dit, hey, on est sûr à 100 000 % que tu te refais mettre tes implants, tu n'auras aucun symptôme. Tu n'auras rien, rien, rien. Tu n'auras même pas de mal. Est-ce que tu le referais? Non. Et pourquoi? C'est parce qu'on dirait que depuis que j'ai pris le temps d'aller... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches sur Internet pour voir si ça avait l'air de quoi lorsqu'on se faisait poser des implants. Donc, j'ai vu des photos d'une poitrine vraiment comme... Puis, on dirait que ça m'a un peu frappée parce qu'on est endormi. Puis ça, je le dis souvent, durant les entrevues, on est endormi puis on ne réalise pas qu'est-ce qu'on est en train de faire faire à notre corps. Mais quand j'ai vu des photos, on dirait que j'étais comme... Mais comment j'ai pu faire ça à mon corps? C'est de la boucherie, en fin de compte. C'est comme si je maltraitais mon corps. C'est pas... Puis non, non. Juste d'avoir vu ça. Puis c'est quelque chose que je dis souvent aux filles. C'est prenez le temps d'aller voir ça ressemble à quoi lorsque vous vous êtes endormi puis que vous vous faites... C'est pas fou. J'ai jamais pensé à faire ça. C'est assez traumatissant. J'étais allé voir après ma chirurgie parce que je ne voulais pas le faire avant parce que l'explantation est assez... Je veux dire, il y a des cœurs sensibles qui pourraient peut-être pas... Oui, mais tu vas voir que l'implantation, c'est un peu pareil. Tu vois que la peau est levée puis moi, ça m'a limite traumatisée puis ça m'a fait beaucoup pleurer en fin de compte parce que je me disais, moi qui fais tellement attention à mon corps, moi qui mange bien, moi qui s'entraîne, comment j'ai pu comme charcuter mon corps comme ça, tu sais. Fait que non, si ça serait... Puis tu sais, honnêtement, j'avais... J'adorais mes seins. J'adorais mes seins. Moi, je voulais avoir un look naturel donc généralement, les gens qui me voyaient ne savaient pas si j'avais des implants ou si c'était parce que j'avais une bonne poitrine en fin de compte. Moi aussi, honnêtement, je me suis fait... C'était... J'aimais mes seins, là. J'aimais vraiment. Je trouvais que le look était super beau puis malgré ça, même si on me dira aujourd'hui, Jodie, si on t'est refait, on te les repose, même, même, même chose, mais là, t'as zéro symptôme puis t'es capable d'être en santé pour le restant de ta vie, je ferais non. On dirait que c'est rendu compte de mes valeurs de ne pas m'accepter inconditionnellement. Je me dis, mais pourquoi je m'aimerais pas comme je suis là? Tu sais, puis depuis que j'ai un enfant aussi, depuis que j'ai ma fille, on dirait que ça l'a changé beaucoup. Je veux comme... Je veux lui montrer l'exemple et je veux que si elle a des petits seins plus tard, elle se sente bien dans son corps puis qu'elle aille pas l'impression que, mais maman, toi, t'as des gros seins, ben, tu sais, non, c'est beau des petits seins, tu sais, fait que... C'est autant pour nous que pour les autres, mais moi, ça va faire bizarre puis je sais que ça va faire « Ah, t'es jalouse puis t'essaies de te convaincre, mais tellement pas. » Puis je pense, il y a pas une journée que j'ai pas dit à mon chum à un an, « Mon Dieu, que j'ai mes petits seins, oh, je les aime, oh, mon Dieu, je les aime, tu sais, j'étais tout le temps en train d'être touchée au début. J'ai ressorti, mais pour la première fois, je ne les avais jamais ressortis du sac. Ça m'écoeure. Et je ne comprends pas pourquoi ils sont à côté de moi, ils sont encore plus dégueux qu'ils étaient parce que là, il s'en fait un an qu'il pourrisse, si on veut, dans le... Ça m'écoeure. Mon vrai, ça m'écoeure. Je... Tu sais, puis lui, il est rendu comme il y a plein de guédis dedans, là. Ouais. Puis, j'aime plus le feeling. Vraiment, là, je... Tu sais... C'est spécial quand on touche à ça, on est comme... Oh! Il ne me manque pas. Jamais, jamais, jamais. Et je suis un million de pourcents honnête parce que si je pourrais dire, regarde, ça me manque, même qu'il me refait faire une chirurgie, ça serait m'enlever encore un petit peu et je suis rendue que parce que je connais, mon Dieu, trois quarts des filles dans ma vie ont des implants. J'ai de la misère à respirer quand je vois une fille avec des gros seins. Puis, je n'arrête pas de dire ça, mon chum, oh mon Dieu, qui a des gros seins. Ça vient me créer une boule et j'ai de la misère à respirer, c'est complètement fou. Puis, je connais plein de filles qui ont des symptômes mais sont tellement minimes les symptômes. Est-ce que c'est vraiment relié à ça? Puis, tu sais, tout le monde à qui j'ai parlé, il n'y a pas grand monde qui y croit. Mes parents, oui, mais la plupart, c'est comme même mon interniste m'a dit, tu sais, Julie, l'effet placebo, c'est fort. Puis, je lui ai montré des photos puis si jamais je pourrais te les envoyer, je ne sais pas si tu peux les ajouter ou si les gens, je ne veux pas plugger mes plateformes ou rien, mais je suis sur Instagram et TikTok. J'en parle beaucoup puis j'ai un highlight sur mon Instagram qui est underscore with Julie puis j'ai un highlight comme toi de breast and plant illness. On voit mon visage, je veux dire, en 24 heures, ça ne peut pas être placebo, ça ne peut pas être, ça ne se peut pas. Pourquoi tout d'un coup, tu sais? En tout cas, si c'est placebo, on est des milliers et des milliers et des milliers de femmes à souffrir de la même maladie mentale. D'une vraie folie qui est... Oui, exactement, exactement. Mais moi, je m'en fous si les gens ne croient pas. Moi, ça a fonctionné. Même chose, moi, c'est ça exactement. Moi, l'important, c'est que j'aille retrouver ma santé puis tu sais, des fois, je dis au monde, je trouve ça drôle que certaines personnes n'y croient pas parce que tu sais, on nous dit de ne pas consommer de drogue, de ne pas fumer la cigarette, de ne pas manger trop de sucre, de ne pas manger trop gras, de faire attention à certains produits de cosmétiques qu'on met sur notre peau qui peuvent être cancérigènes. Fait que là, tu es en train de me dire qu'il y a des produits cosmétiques que je mets sur ma peau qui peuvent être cancérigènes, mais que deux implants à l'intérieur de mon corps ne me rendent pas malade. Qui ont 27 toxiques, je crois, les... 52. 52. Si vous nous écoutez à l'instant puis que vous êtes encore réticents à dire, ben non, c'est impossible, faites juste chercher tous les ingrédients qu'on retrouve dans... Les métaux lourds. Les métaux lourds qu'on retrouve dans les implants en silicone et en eau saline. Puis vous allez peut-être commencer à changer d'idée. La poche est en silicone. La poche est faite de silicone, exactement. Puis il y a un échange qui se fait avec le corps et non seulement ça, l'inflammation, c'est vraiment l'inflammation je crois qui crée... Moi, on a pensé que j'avais le lupus, on a pensé que j'avais la sclérose en plaques. Écoute, on a tout fait. On a tout. Puis finalement, ben c'était dans ma tête qu'on m'a dit. Fait que bon. Mais c'est la plus belle décision que j'ai faite de ma vie et si on peut sensibiliser ne serait-ce qu'une femme parce que moi, j'ai eu des filles qui m'ont écrit. J'ai genre des pleurés de témoignages. Hé, merci. Tu m'as fait découvrir. Si on peut sensibiliser puis sauver la vie, sauver d'un suicide, peut-être une autre fille qui n'a pas de choses. Qui est, tu sais, qui n'a pas de choses, j'aime ça. Qui souffre puis qui se demande puis écoute, c'est... Je le referai sans hésitation demain matin. Toi, est-ce que t'as trouvé que ça faisait plus mal l'implantation, l'explantation? J'ai trouvé plus dur le après-explantation que l'implantation. L'implantation, après quelques jours, j'étais déjà de retour au travail. Ça a bien été. Moi, c'était l'inverse. Mais l'explantation, ça a été un petit peu plus difficile. Il faut dire que moi, j'avais une contracture capsulaire de grade 3 dans un implant et de grade 2 dans un implant. Surgrat. Donc, oui, exactement. Ce qui est quand même beaucoup. Donc, ce qui a... Elle a dû quand même aller gratter comme toutes mes côtes. Ah, j'ai eu mal aux côtes pendant peut-être six semaines. Je te dis pas. Mais de là à dire, je souffre et je pleure. Ah, pas à ce point-là. Au point, moi, ce que j'ai... Où je veux en finir, c'est surtout que, tu sais, j'ai dû rester couché plus longtemps. Je pouvais pas rien soulever. Je pouvais pas faire grand-chose. Je pouvais pas m'entraîner. Je pouvais pas... Il y a cinq semaines de plat pour quelqu'un qui est actif. C'est pas... Exact. Fait que c'est pas nécessairement la douleur parce que côté douleur, honnêtement, il y a la première nuit que j'ai dû prendre un antidouleur. La première seulement, j'en ai pris une. Juste une capsule. Moi, j'en ai pris quatre. Puis, le lendemain, j'ai plus repris de Tylenol. Mais c'est tolérable. C'était très tolérable. Moi, j'ai pris des Tylenol quelques jours, par exemple. Moi, je prenais de l'Ainica qu'elle m'avait conseillée. Oui, puis j'avais pas été bien cherchée. Ça a fait vraiment de bonnes différences. Moi, ça a super bien guéri. Mes cicatrices sont pratiquement pas visibles. Elles ont aucune bosse. Je recommencerai demain matin. Puis si vous avez peur, les filles, comme... Sauvez-vous la vie, mon Dieu, le Seigneur, remorcez vos sous. Puis pensez-y aussi, si vous vous faites implanter et vous décidez, pensez aussi que ça peut arriver après 6, 7, 8 mois, même une semaine. Ça arrivera pas nécessairement après... Ça arrivera peut-être jamais non plus. Non. Exact. Pensez que ça va coûter pas le double, mais pas loin de le faire explorer. C'est un bon 20 000, même plus pour moi. 20, 25 000. Vu que j'étais allée aux États-Unis, le transport... Moi, ça a coûté pas loin de 15 000, avec si on considère transport, hôtel, médicaments et tout, c'est beaucoup, beaucoup de sous pour avoir souffert. Oui. On est contentes de te voir en forme aujourd'hui, Julie. Merci d'être venue partager ton histoire, ton expérience avec nous qui était très touchante. Oui, continue de prendre bien soin de toi. Continue d'en parler. Je pense que plus on en parle, plus on peut aider, en fin de compte. conscientiser ou... Conscientiser. N'hésitez pas à partager aussi si vous voulez nous aider, en fin de compte, à conscientiser davantage le plus possible de femmes. Julie, on te souhaite une bonne continuation. Puis, n'hésitez pas à écrire à Julie, à nous écrire, à moi aussi, si vous avez des questions, quoi que ce soit. J'étais comme ça, moi, avant la chirurgie, j'avais tellement de questions puis j'avais trouvé deux, trois filles à qui je pouvais me... C'est important, c'est important. Ça fait toujours du bien de parler. Tellement, tellement. Puis, je vais vous répondre s'il faut faire un appel, je vais le faire, je vais... Exactement. C'est redonné au suivant. Je pense que c'est important, ça aussi. Voilà. Merci, Julie. Merci tellement. Bye. Bye.